Face à la situation socio-politique qui prévale en République démocratique du Congo, pourquoi ce silence de Moïse Katumbi, un silence silencié dont beaucoup de personnes donnent les qualifications selon leur motivation. D'autres pensent même que Moïse Katumbi est tenté de travailler en coulisses avec Félix Otisekedi, la prêve de la libération de Salomo Escadela, qui est le conseiller spécial de ce candidat président à l'élection présidentielle de 2023, qui pensent Ensemble pour la République concernant ses qualifications vis-à-vis d'honneur président. On en parle dans cette émission, on va aussi revenir sur ce débat sur les porte-parole à de l'opposition, si Martin Fayoulou, avec son décider, et refuse, sans gagner et mort, de faire partir de ce qu'on qualifie d'une organisation, d'une chose suffisant dans les couloirs de l'IDPS, ou bien de lignons sacrés, ou encore de lits qui soutenaient Moïse Katumbi à l'élection présidentielle en 2023. Ensemble pour la République, est-il concernant les porte-parole de l'opposition ? On en parle dans cette émission, Interface, Messieurs et Dames, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur les antennes de CML13 à la télévision. Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous l'un des soldats de Moïse Katumbi, Tchapwe, le président de l'Ensemble pour la République, il s'appelle Messieurs Julio Onsiona, il est le coordonnateur adjoint de la Genèse d'Ensemble pour la République. Bonsoir Messieurs Julio, et bienvenue. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Vous allez bien ? Ça va, ça va. Alors, un plaisir de vous révoir encore après des mois et des mois, la dernière fois qu'on avait fait des missions avec vous, j'oubliais même l'année. Pendant la période... 2023, ok. Ok, bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel Roland-Laye, bonsoir à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment, bonsoir également à vous M. Julio. Bonsoir. Il est plaisir et pour nous de vous récevoir, c'est vrai que ça fait quand même longtemps, mais nous sommes contents de savoir que vous êtes bien portant. Moi également, je suis très content de revenir sur votre plateau, je sais qu'il est un peu piquant, mais... avec le même plaisir, la même motivation, avec la même énergie qu'on va commencer cette émission. Tout d'abord, avant qu'on aborde ces deux thématiques, citer au rédiment de cette émission, puisque vous êtes l'un des dirigeants de la jeunesse de l'ensemble pour la République, la jeunesse de l'ensemble, comment elle se porte ? Merci beaucoup. Je voulais d'abord rendre un hommage à l'un de nous, mon aîné, l'honorable M. Moukébaï, qui aujourd'hui se retrouve encore en présence en temps de Makala. Après plus d'une année, sans être gigé, sans être condamné, mais il continue à accroupir dans le calvaire de la présence en temps de Makala. Je voulais le rendre en hommage avant de répondre à votre question. Concernant la santé de notre jeunesse au niveau du Parti Ensemble pour la République, le Parti s'est porté très bien, également sa jeunesse. Nous sommes dans la fièvre de notre deuxième convention nationale qui est en train d'être organisée. Il y a des commissions qui travaillent sur le déroulement, sur les alentours de tout ce qui va être fait pendant ces conventions. Et les jeunes également du Parti font partie de ces commissions. Et nous nous comportons comme tels. Et nous attendons ces assises pour notamment définir ce qui sera notre parti sur les 4 ou 5 ans des avenirs qui va nous amener jusqu'aux élections de 2022. Alors, puisque vous avez parlé de Mike Mkebaï, on avait quand même une militante du Parti des délits Sessanga, Gloria Senga, qui a été incarcérée dans les cachots de la nerf. On a vu la pression par-ci par-là. Aujourd'hui, elle est libérée. Contrairement à vous, avec Mike Mkebaï, l'un de vous qui est jusque-là à la prison à Démacala, nous ne sentons pas des actions sur les terrains, la pression, surtout de la part de vous, la jeunesse de l'ensemble pour la République, pour qu'on puisse le libérer le plus vite possible. Non, nous nous sommes prononcés plusieurs fois. C'était d'ailleurs à l'époque avec le conseil spécial d'épouser Mouiska Tumbi, l'honorable sénateur Salomo Kalondaïdi. C'était pratiquement dans cette même période, l'ensemble de membres du Parti Ensemble pour la République, ainsi que les personnes de bonne volonté de la société civile, nous avons tous été au front pour demander un procès équitable pour les décas. Et aujourd'hui, nous sommes contents que le premier cas, nous avons trouvé la réponse, la réponse idéale que nous attendons. Et maintenant là, nous pensons que nous allons encore continuer dans cet élan pour pouvoir également avoir des réponses adéquates sur le cas de l'honorable Maïki Moukébaï. Alors je m'en souviens lors de l'émission où on avait passé avec vous en 2023, avant les élections, vous n'avez jamais qu'essayer la victoire de Mouiska Tumbi à l'élection présidentielle. Et après, Mouiska Tumbi n'a pas pu sortir la tête de l'eau devant Félix Tiseguedi. Après cet échec, s'il faut le qualifier ainsi, à l'élection présidentielle 2023, est-ce que peut-on dire aujourd'hui, le parti Ensemble pour la République est déstabilisé ? Nous ne sommes pas déstabilisés autant plus qu'aucun Congolais ignore que nous n'avons pas eu vraiment des élections au vrai sens du mot. Nous avons eu quelque chose de semblable qui on peut qualifier comme des élections. Quelque chose de semblable. La Commission des semblables, autant plus que nulle part au monde, nous avons constaté tout comme nous avons vécu les élections pendant une semaine. Nous avons voté du 20 au 27. Et c'est la toute première fois au monde d'ailleurs de voir également les dispositifs qui permettent au Congolais d'aller voter, se retrouver dans des maisons d'habitation des gens, dans des quartiers généraux des partis politiques. C'était pour la toute première fois au monde. Et cette fraude justifie aujourd'hui ce que vous appelez l'échec de notre côté. Parce que nous, selon les informations, les données que nous avons récites, le premier jour du 20 décembre 2023, c'était le candidat numéro 3, Moïse Kaktoumi, qui était largement devant l'actuel Président de la République, Félicie Sékédi. Donc pour nous, ce n'est pas un échec, mais c'est une leçon que nous avons tirée. Et d'ailleurs, lors de notre mini-conseil national qui s'est tenu à Lugumbashi, nous avons examiné le moindre détail de ce qui nous a amenés à constater ce dysfonctionnement. Et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler sur notre congrès qui va se tenir très bientôt. Je crois que nous allons mettre des mécanismes sur cette lettre que nous avons tirée pour que la prochaine fois, ça ne se répète plus. Vous nous mettez tous dans une confusion, vraiment, parce que chaque parti politique qui a pris part à ses élections, chacun de son côté déclare avoir gagné cette élection présidentielle. Fayoulou, Matata et tant d'autres, même si Matata avait soutenu Moïse Kaktoumi, vous faites la même chose. alors que la 5e, quand même, l'Église catholique, au moment où l'Église catholique a confirmé la réélection des Félix Tisséguéli, sans pourtant confisquer ça ou bien refuser ça. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui d'affirmer que c'est Kaktoumi qui avait bel et bien gagné cette élection présidentielle ? Je venais de vous signifier le problématique que nous avons trouvée anormale qui s'est dévoulée pendant les élections. Même le rapport de la 5e et ce qu'il y a d'autres observataires, vous allez vous rendre compte qu'ils ont noté de graves dysfonctionnements du processus, c'est-à-dire la loi voulait assurer que les élections se passent en une journée de 8h à 18h. Mais nous, nous avons voté pendant 7 jours. Donc nous avons violé la loi de manière vraiment très large. Et au-delà de ça, vous avez constaté qu'il y a eu des membres du famille présidentielle qui se sont retrouvés avec des dispositifs qui servaient de moyens pour voter. Donc, pour nous, tout ce qui s'est passé après le 20, c'était des manœuvres que le pouvoir avait déjà orchestré pour pouvoir donner une large victoire au niveau de la famille présidentielle du président Tshisekide. Donc, pour nous, ensemble pour la République, nous avons déjà tourné la page des élections de 2023. Parce que lors de nos conclusions, de nos travaux de février 2024 à Bumbashi, c'était notamment pour décider si nos élus provinciaux, nationaux, ainsi que ceux qui voudront siéger au niveau du Sénat, s'ils devaient servir la République ou non. Après plusieurs échanges, nous avons levé l'option de laisser les élus que le peuple avait choisis de manière transparente, parce que vous allez vous rendre compte que beaucoup d'élus aujourd'hui, ils ont été élus sur base du fait qu'ils détenaient des machines à voter à la maison. Mais nous, nos élus, sans machines à voter, le peuple les a votés et la Sénat estimée qu'ils devaient être proclamés. Donc, pour nous, on s'est dit, on ne peut pas les intercaler d'aller servir la République. Ils doivent aller siéger au niveau de l'Assemblée. Et nous, nous allons faire l'opposition républicaine. Faire l'opposition républicaine, c'est-à-dire, nous allons proposer des lois, parce que nos députés au niveau de l'Assemblée, ils vont devoir proposer des lois, et ces lois vont devoir servir la République. Et nous, étant que membres de l'opposition, nous allons également nous comporter tant que tel en respectant les lois de la République. Alors, le fait de ne pas reconnaître l'élection, la réélection de Félix Tissé-Kédi, le fait d'accepter que vos députés puissent siéger après les résultats des élections, que vous parlez même de quelque chose qui était semblable aux élections, ce n'est pas vouloir quelque chose, et son contraire au niveau de votre parti politique. Parce que, si vous persistez en disant qu'il n'y avait pas réellement les élections, pourquoi leur permettre à vos députés d'aller siéger au même Parlement avec les députés des partis au pouvoir aujourd'hui ? C'est ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire, nous nous sommes retrouvés devant un fait accompli, que nous avons été face à un pouvoir qui a déjà imposé une réalité que nous ne pouvons pas continuer à dire rouge alors que c'était blanc. Donc, nous avons, pour nous, cette étape-là des élections est derrière nous. Donc, nous avons tourné cette page, ça fait partie de notre passé, c'est une leçon que nous avons tirée. Et ces enseignements, gagnés grâce à cette leçon, vont devoir nous arranger, vont devoir nous servir pour pouvoir nous former, tout comme nous comporter d'une façon ou prochainement qu'il y ait ces erreurs, tout comme la leçon que nous avons tirée de ces élections ne s'est préprenne plus. Au nom de la démocratie, vous acceptez quelque chose imposé par le pouvoir, alors que vous avez aussi l'amabilité de la réfugier, n'est-ce pas, de la lâcheté de votre part ? Pas du tout, autant plus que nous avons pleinement et de manière légale dénoncé, tout comme exposé auprès du public ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas été en termes de respect de la loi pendant le process électoral. Mais nous nous sommes devant cette réalité, parce qu'aujourd'hui, si je me présente dans une administration, c'est le président Tshiseké qui est président. Alors je ne peux pas continuer à dire que non, il n'est pas président alors qu'il est président. Donc pour nous, nous avons dit que cette réalité fait partie de notre passé. Donc on ne revient plus à cette réalité. C'est une laissante gagnée, c'est une expérience que nous avons pu en profiter et cette expérience, cette leçon, ces enseignements gagnés au travers de ces élections vont devoir nous permettre à nous mûrir pour que nous faisons maintenant en sorte que cette réalité ne revienne plus et que les générations fissures ne vivent plus ce que nous avons vécu en décembre 2023. Alors M. Julio, une réalité qui fait partie certainement du passé. Mais est-ce que Moïse Katoumbi tient toujours son parti politique à cœur ? Si tel est le cas, pourquoi on le sent plutôt effacé en termes du silence ? On a comme l'impression qu'ensemble est plutôt en voie de disparition. Pas du tout. Je dirais plutôt que le président a ses canaux de communication. Mais au-delà de tout, c'est aussi un humain. Un humain qui a constaté que sa victoire a été volée en plein jour. C'est un humain. Il peut se donner des moments de réflexion tout comme il peut s'est donné des moments d'observation pour certains humains. Mais il n'a jamais, alors jamais, réuni son pacte avec le parti. Il est en communion tout comme en parfaite communication avec les organes du parti. Il continue à suivre et à diriger les partis de Lubumbashi où il se trouve. Et on continue la route. la convention nationale, la deuxième convention nationale est en train d'être préparée. Il y a des commissions qui travaillent sur ça. Je crois que d'ici là, dans un mois, septembre ou novembre, vous allez nous voir ensemble avec tous les camarades à travers le pays et la diaspora. Et c'est par là que nous allons maintenant définir la politique de notre parti sur les cinq années à venir et notamment les gestionnaires de 2028. Alors, choisir un canot de communication, mais lui et ce membre, qu'est-ce qu'il fait pour que la population puisse continuer à lui faire confiance ? Il a des portes-paroles. Il a un portes-paroles titulé, l'honorable Olivier Camitatu. Il a un portes-paroles adjoint, l'honorable Francis Calombo. Et c'est que le parti a un portes-paroles qui s'appelle Maître Ravediaké. Donc, s'il y a des questions d'ordre public, il faudrait que le président donne son point de vue. Il peut le faire seul comme il l'a fait lors de la 64e anniversaire de l'indépendance du pays. Il l'a fait seul, tout comme ses portes-paroles peuvent rapporter sa parole. Mais aussi, si également, il y a une décision qui a été posée au niveau du parti, Maître Ravediaké comme portes-paroles du parti, il a toujours été là pour rapporter le point de vue du parti sur base du sujet d'actualité. Mais pourquoi avoir laissé tous ces temps et ne choisir que la date du 30 juin ? On a comme l'impression qu'apparemment, vous êtes mis d'accord, vous, ceux de l'opposition, de pouvoir communiquer ou passer une communication concernant le pays uniquement en date du 30 juin. une façon de dire peut-être, de montrer à la population qu'après 64 ans, les pays sont toujours chaotiques ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est ce que je venais de dire, si vous êtes trop sur le réseau, vous allez vous rendre compte que le parti, à travers le porté-parole du président, tout comme le porté-parole du parti qui est Maître Ravediaké, nous avons toujours donné notre point de vue sur base de questions d'actualité, tout comme de CIG qui concerne le Congolais. Donc, nullement qu'il n'y a que le président national qui devait se prononcer sur des questions. Il y a également de camarades communicateurs du parti qui passent aussi à la télévision pour donner la position du parti. Donc, ensemble, il n'est jamais resté silencié sur n'importe quel CIG. Nous avons toujours été là pour donner notre point de vue. Est-ce que sans Moïse Katoumbi, ensemble peut continuer à exister ? Je dirais oui, autant plus que la création d'Ensemble pour la République élève de plusieurs acteurs politiques. Vous allez vous rappeler qu'Ensemble est né de cendres de plusieurs partis politiques, des acteurs politiques comme l'honorable Olivier Kamitatou, le fée papa Pierre Lumbi, le fée honorable Cheribé Okende, le fée papa Charles Mando Simba, le monsieur Christophe Lutundula. Toutes ces personnalités se sont mis d'accord de faire naître un seul parti politique mais qui régorge le leader de plusieurs régions de notre pays. C'était l'idée que, parce qu'En République démocratique du Congo au regard de notre superficie, c'est très difficile pour qu'un seul parti puisse avoir le pouvoir sans être aidé par d'autres partis qui ont une certaine influence dans certaines régions. C'est comme ça que nos pères fondataires avaient donné l'idée de se mettre d'accord avec toutes ces personnalités de papa José Ndundu, de mettre ensemble l'ensemble des leaders de plusieurs régions dans l'optique notamment de conquérir le pouvoir et de faire en sorte que notre population comme notre pays puisse rencontrer son point de développement. au regard de notre projet que nous avons eu à Président-Op au Congolais pendant les élections de 2023. Mais au regard des frustrations internes qu'il y a eu dans votre parti que vous connaissez, qu'est-ce que vous réprochez à Moïse Katoumbi ? Bon, le président national a la part de responsabilité en termes de gestion quotidienne du parti mais il a également des collaborateurs notamment moi. Je suis aussi l'un des responsables au niveau de la jeunesse. j'ai aussi une responsabilité moi aussi mais les camarades de la jeunesse de Kinshasa ils ont également des reproches à me faire au regard de tout le parcours que nous avons parcouru. Donc, la responsabilité est vraiment partagée au regard de tout ce que nous avons eu à vivre pendant le parcours et nous nous sommes dit... Il n'y a pas de responsabilité individuelle ? Exactement. Moi, au regard, moi envers le parti, j'ai une responsabilité parce que le parti m'a désigné comme responsable et j'ai des obligations à accomplir. Mais également, les responsabilités avec mes administrés, les gens qui sont sous mon leadership. C'est comme ça que je disais c'est cet ensemble au travers de cette réalité nous nous sommes dit de vérité à Louboumbachi au mois de février. C'était notre mini-conseil national et au regard de tout ce qui s'est passé chacun a dit ce qu'il devait dire chacun a fait des observations qu'il fallait faire mais nous avons à conclure nous avons fait une conclusion et cette conclusion est en train de nous guider jusqu'aujourd'hui parce que tous les organes du parti étaient déjà déclarés des missionnaires et qu'on attendait le congrès pour que nous redéfinissons les choses de la manière dont ça devait s'est passé désormais. Donc pour l'instant nous sommes en train de nous comporter au regard de la conclusion qui a été prise à Louboumbachi au mois de février et nous attendons le congrès pour que la voie soit maintenant libre et que nous voyons le 2028 devant nous. Vous vous êtes dit des vérités à Louboumbachi est-ce que ces vérités sont-elles à la base de certains départs aujourd'hui au sein de votre parti ou bien certaines suspensions ? On a vu par exemple un moment un peu débousclade entre votre ancien coordonnateur national de la jeunesse j'ai oublié son nom qui a quitté le parti aujourd'hui. Ensuite quelques jours c'était le jour de Francis Calombo qui est le porte-parole du président Moïse Katoumbi d'être suspendu. C'est là des vérités qui a permis que vous puissiez avoir ces moments qui n'ont pas favorisé un bon climat du travail entre vous cadre de ces partis politiques. Pas du tout autant plus que dans toute organisation il faut il y ait ce qu'on appelle l'organisation. Nous nous avons à évaluer notre parcours depuis la naissance du parti en 2019 jusqu'aux élections parce que ça faisait pratiquement trois ans d'existence du parti mais nous avons exprimé une grande ambition de gagner les élections présidentielles et de gouverner. Et durant le parcours il s'est passé des choses à l'interne en termes d'organisation en termes de responsabilité et c'était important après l'échéance de 2023 de se réévaluer pour voir où est-ce que ça n'a pas marché où est-ce que ça a marché où est-ce qu'il faut améliorer. Et dire que cette façon de faire c'est à la base de plusieurs départs je dirais non parce que autant plus que les gens sont en train de partir c'est également au même moment il y a d'autres personnes qui sont en train de venir région de notre élite donc le départ oui mais il y a également des gens qui arrivent donc ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans le mal nous sommes vraiment sur notre lignée seulement que c'est comme pour dire que le chèque n'est pas une fatalité nous avons pu atteindre l'objectif que nous nous sommes assignés à la création du parti nous nous sommes dit qu'est-ce qui n'a pas marché où est-ce qu'il faut arranger qu'est-ce qu'il faut maintenir et c'est sur base de ça que nous nous sommes dit au regard de nos textes il faudrait organiser notre congrès et c'est au congrès de définir maintenant notre nouvelle politique qui va être qui va nous guider jusqu'aux échanges de 2028 et ça vous arrive aussi de vous méfier de certaines personnes qui continuent à demeurer dans ce parti afin d'éviter de tomber sur ces genres de personnes je ne vais pas conclure votre question ça vous arrive aussi de vous méfier de vous méfier puisque on a vous avez constaté le départ là vous avez parlé de Jacques Indala au regard de ce qu'il a eu à faire est-ce que vous vous méfiez de ceux-là qui continuent à demeurer dans ce parti dans toute organisation c'est ce que je tente de dire il y a ce qu'on appelle il y a une organisation c'est-à-dire tout membre du parti qui prend une route au contraire de ce qui a été définie au départ il y a une sanction qui va rencontrer une sanction sur sa route donc c'est comme ça que les camarades que vous venez de citer ils ont été suspendus au regard du fait qu'ils n'ont pas pu se comporter tout comme agir de la manière dont le parti voulait ou bien attendait donc nous nous sommes nous nous sommes nous sommes restés dans la logique de nos objectifs de tout comme de nos conclusions et nous sommes en train de travailler pour rester dans cette lignée-là il y a la démocratie au sein de vos partis politiques c'est une réalité il y a une large démocratie il y a des gens aussi parce que quand vous vous êtes rendu au niveau de l'Umbashi au sein de votre parti quelqu'un aussi peut s'élever il dit au président moi par exemple je ne suis pas d'accord par rapport à dire quelque chose et puis on les laisse je te dis c'est vraiment ce qui s'était passé à vous vous pouvez vous renseigner ça 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 les données que vous aurez ce ne sera pas au contraire de ce que je viens de vous dire donc les gens se sont dit vraiment de vérité et le président s'est comporté comme un camarade et voilà donc ce n'était pas seulement le président il s'est comporté toujours comme ça c'était seulement lors des rencontres de l'Umbashi dans notre parti il y a des organes il y a un bureau politique il y a un conseil de sage il y a comment il y a il y a il s'est réparé c'est notamment pour essayer de suivre l'évolution du parti du jour au lendemain et au cours de ces échanges-là les gens se disent des choses de la manière dont je devais se dire sans embages sans passer par par il y a un contour ou quoi que ce soit donc il y a vraiment une démocratie les gens s'expriment librement ils disent leurs pensées sans pourtant c'est 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 comment c'est ressaisir ou bien c'est comment sans pourtant aller au détour alors vous parlez au début de cette émission vous disiez que l'ensemble pour la république vous faites l'opposition républicaine qu'est-ce que cela veut dire l'opposition républicaine ça veut dire même si le pouvoir en place commet des circuits vous comme vous êtes de l'opposition républicaine vous ne pouvez pas poser des actions sur les terrains pour mettre la pression pousser le pouvoir en place de bien faire les choses vous allez continuer à réagir sur les comment la télévision sur les différentes radios ou encore sur des tweets pour interpréter le pouvoir au lieu de poser des actions ou bien de mettre en place des stratégies question de bousculer le pouvoir en place comme ça s'est passé à l'époque par exemple où l'IDP c'était à l'opposition avec l'effet Etienne Tisséke de Wamboulumba Ensemble pour la république avait il avait pris l'option de faire la politique autrement c'est à dire lorsque vous faites de l'opposition ce n'est pas synonyme d'aller détruire le bien de l'état tout comme de brûler de bis qui appartient aux sociétés de l'état nous nous avons dit nous allons faire l'opposition en respectant la république et respecter la république c'est à dire vous respectez la constitution ainsi que la loi organique qui définit l'organisation de la république donc pour nous l'opposition républicaine c'est de contribuer en termes d'idées en termes d'apports en termes de présence pour que les choses aillent de l'avant vous allez constater que lorsque nous avons pu entendre de bruit disons montrant une certaine intention de vouloir réviser la constitution vous avez suivi l'honorable Mando Simba qui est le président du groupe parlementaire de l'opposition au niveau de l'ensemble national venir donner le point de vue du parti et ça ne se passe toujours ainsi nous nous avons dit faire la politique ce n'est pas seulement vouloir briller la nation pour pouvoir faire l'opposition ce n'est pas seulement vouloir détruire tout comme faire des choses de manière à ce que nous dérangeons la liberté même des autres parce que la liberté c'est là où ma liberté s'arrête c'est là où la liberté de l'autre commence donc c'est possible d'exprimer son mécontentement c'est possible de montrer l'incompétence de l'autre sans pourtant que ça se passe par la violence donc c'est ça ce que nous nous avons assigné tout comme ce que nous nous voulons faire de l'opposition républicaine mais on dit que vous vous comportez ainsi parce qu'ensemble pour la république et son leader Moïse Katoumbi est incapable de mobiliser vous êtes incapable donc il semble ne peut pas mobiliser les Congolais comme ça s'est passé à l'époque où l'IDP c'était à l'opposition on lance un appel les gens viennent ils sortent dans les différentes rues du pays pour manifester vous êtes incapable de le faire c'est faux c'est faux parce que vous allez vous vous rendre compte avec moi que si c'était le cas qu'ensemble n'arrivait pas à mobiliser le président Moïse Katoumbi n'allait pas être élu président de la république le 20 décembre vous pouvez résister il était élu président de la république exactement je l'ai donné en notre position notre centrale électorale le 20 décembre nous a donné l'opposition de l'actuel président de la république alors aujourd'hui vous faites l'opposition républicaine ensemble pour la république mais les présents lui-même à Moïse Katoumbi comme leader il devait aussi on devait voir sa présence même si elle se place ici à Kinshasa mais là où il se trouve à Lubumbashi par rapport à sa manière de faire les choses par rapport aux actions posées mais ça donne l'impression comme si nous sommes devant une opposition un leader de l'opposition parce que vous êtes ce parti politique qui a beaucoup de députés au niveau de l'hémicycle mais avec un leader qui garde un silence silencieux qui ne parle presque pas et pour l'opinion publique beaucoup les choses se rencontrent autour de ça on dit que dans les coulisses Katoumbi est en train de collaborer avec Prévané la libération par exemple de Salomon Kalonda qui est le conseiller spécial du président Moïse Katoumbi ensemble c'est un corps un corps qui est constitué de plusieurs de plusieurs parties de plusieurs branches c'est à dire le président national il a un secrétariat national il a des branches spécialisées qui est la ligue de femmes ainsi que la ligue de jeunes c'est à dire lorsqu'il faudrait donner un point de vue sur base d'un sujet tout comme d'une actualité ce n'est pas seulement le président national qui doit le faire tout membre du parti qui c'est d'abord un Congolais il est juste venu militer dans un parti politique il a également un point de vue à donner sur un sujet du pays il a le plein droit de le dire dire que parce que le président n'est pas trop présent ces derniers temps aux médias et que c'est vraiment un signal qui montre qu'il est en train de collaborer avec le pouvoir en place je dirais non non pourquoi parce que l'exemple que vous venez de donner de l'honorable sénataire Salomon Kalonda il dit vous allez constater avec moi que la cour qui était censée les jiger s'est déclarée d'elle-même incompétente au regard de la position qu'il a actuellement aujourd'hui il est sénateur la cour s'est dit qu'il est dans l'incapacité de juger un sénataire mais nous jusqu'aujourd'hui nous continuons à croire que c'est un innocent autant plus que tout le greffe qu'on lui a collé sur sa peau était totalement fausse parce que l'honorable Kalonana n'a jamais alors jamais collaborer avec le NEMI pour nuire la république nous nous prenons de valeur nous croyons que la voie pacifique est possible pour pouvoir prendre le pouvoir la voie pacifique est possible même face à l'agression rwandaise où on voit tout le monde en train de réagir ce n'est pas le cas pour Moïse Katoumbi Moïse Katoumbi d'ailleurs il était très poignant sur l'agression rwandaise vous allez vous rappeler même pendant la campagne électorale Moïse Katoumbi a fortement critiqué la politique du pouvoir en place et comment il gérait la situation pour Moïse Katoumbi il faudrait même il faudrait vraiment renforcer le budget de nos services de sécurité leur donner des formations vraiment adéquates avec du matériel adapté de cette génération pour pouvoir foutre ces gens là d'ailleurs le président Moïse Katoumbi a même dit les circois que le Fardest utilise ce sont des vieux avions que si lui il devenait président de la République il allait utiliser le M16 pour pouvoir chasser ces gens là de manière barbare pour que la paix revienne de cette partie donc pour nous la politique l'actuel pouvoir utiliser de la diplomatie pour pouvoir chasser le Némi est très faible parce que la force il faudrait également utiliser la force pour chasser la force donc pour nous on allait vraiment renforcer notre armée avec un budget important pour pouvoir avoir des codes de formation adaptés ainsi que des moyens tout comme des matériels pour pouvoir chasser ce genre-là dans le territoire national d'abord c'est quoi votre divise liberté justice liberté justice puis liberté ok alors est-ce que vous pouvez nous démontrer à travers des exemples comment est-ce que Moïse Katoumbi peut être capable de pouvoir gérer un pays parce que la gestion d'une province on ne peut quand même pas la comparer à celle d'un pays vous savez madame dans en réalité la politique devrait réunir de personnes qui ont réussi dans leur vie personnelle c'est-à-dire des fonctionnaires de l'état qui ont brillé dans leur parcours des ingénieurs qui ont fait des bons travail durant leur parcours des commerçants qui se sont destinés dans leur commerce c'est une réalité qui devait faire partir de la crème qui pouvait notamment apporter leur expertise déjà de leur vie personnelle pour pouvoir apporter cette expertise et l'adapter sur le plan public et prétendre avoir le développement Moïse Katumbi nous avons la chance en fait dans notre pays d'avoir Moïse Katumbi parce que Moïse Katumbi c'est quelqu'un qui il a récits en fait dans ses entreprises dans ses propres initiatives c'est quelqu'un qui tout ce qu'il a fait dans sa vie c'était une récite mais on n'en parle presque pas pourquoi non 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 c'est bon c'est quelqu'un comme je venais de dire c'est quelqu'un qui n'aime pas trop être médiatisé il n'aime pas trop s'afficher il veut être président il veut être président mais il ne veut pas qu'on sache donc quoi est-ce qu'il a réussi vous ne trouvez pas que c'est parce qu'on doit quand même voir ce qu'il a eu à réaliser son parcours république si vous allez sur Youtube vous verrez un documentaire où on parle de sa vie en fait comment il a commencé ses initiatives privées comment il a pu progresser et comment jusqu'au jour il y a vraiment des documentaires sur lui je crois que c'est deux ou trois qui sur Youtube vous pouvez le trouver là et toutes les personnes en fait qui ont travaillé dans le milieu dans des secteurs privés ils ont ils savent au moins de quoi Moïse Katoumbi a pu apporter en termes de nouveautés de création d'expertise tout comme de 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 collaboration parce que il a des entreprises qui collaborent avec d'autres entreprises donc c'est c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup contribué en termes de de création de richesse dans notre pays alors quelques exemples qui démontrent qu'il peut être capable de gérer un pays je vous donne un exemple il revient de l'exil en 2000 en 2020 il revient de l'exil au pays il est venu il a trouvé toutes ces entreprises MCK qui étaient déjà amorcelées par M. Béverali en attendant qu'il était en procès avec M. Béverali pour pouvoir récupérer son entreprise il s'est dit qu'est-ce que je peux faire pour mon pays il avait un ferme qui se trouve à un kilomètre de Bumbashi le ferme Futuka il a il a pu appeler des agronomes pour pouvoir voir ce qu'il peut faire pour aider en fait le contrat de Katana pour ne pas avoir le Sémoul parce que là-bas c'est vraiment le Sémoul il consomme vraiment beaucoup il a pu mettre en place une plantation je ne sais pas moi j'ai pu le visiter on roulait dans une dans une il l'entrisait à 100 km à l'heure c'est-à-dire on traversait de kilomètres des kilomètres de maïs et aujourd'hui le Moïse Katumi produit aujourd'hui la Sémoul qui se consomme presque dans tout Katanga ainsi que le pays voisin de Zambie et tout ce qui va avec donc c'est pour dire que c'est quelqu'un qui sait comprendre le besoin qui se trouve dans l'environnement où il vit et il pose les actions pour pouvoir rencontrer notamment ces besoins-là pour que sa population puisse ne pas avoir de difficulté pour ces besoins-là est-il un homme d'affaires Moïse Katumi c'est un homme d'affaires c'est un c'est un entrepreneur c'est c'est un businessman voilà alors monsieur Julio on va parler un peu de l'opposition lentement mais c'est vraiment même si nous sommes en train de citer avec cette émission oui ou non dans notre pays nous avons une opposition oui nous avons une opposition qui est en train d'être structurée parce que jadis l'opinion pensait que pour faire l'opposition il fallait brûler le bis des camions des individus des bis des sociétés de l'état tout comme des maisons des particuliers mais aujourd'hui nous sommes en train de nous imposer en faisant croire à l'opinion que c'est possible de faire l'opposition avec les idées la tête et non avec le biceps quel est l'idée de cette opposition ? aujourd'hui le leader de l'opposition s'appelle Moïse Katumbi Tchapwe autant plus que sur le plan institutionnel son parti politique est la première force et sur le plan institutionnel son parti est la meilleure représentée sur tout le territoire national sur le plan à popularité il est aussi le mieux placé par rapport à d'autres certainement parce que c'est lui qui a été élit le 20 décembre 2023 par le Congolais et même s'il faudrait voir avec le résultat qui a été fait c'est qu'à dimanche après c'est lui le gagnant c'est Moïse Katumbi qui était venu deux yeux les porte-parole de l'opposition ensemble vous êtes d'accord ? oui parce que nous nous sommes nous avons nous sommes dit de respecter la République la République veut que après que les deux chambres du Parlement soient installés que le gouvernement est investi le mois qui suit il faudrait que le président des deux chambres convoque le député tout comme sénateur de l'opposition pour pouvoir voter un porté-parole de l'opposition et nous ensemble pour la République étant plus que nous respectons la République ces lois ainsi que la Constitution on est obligé de respecter également cette exigence conditionnelle qui veut que qu'il y ait un porté-parole de l'opposition et vous pensez que Moïse Katumbi est bien parti pour occuper ses postes et justement parce que vous avez beaucoup de députés au niveau de l'hémicycle ce n'est pas seulement Moïse Katumbi ça peut être une autre personne que le parti peut choisir autant plus que nous sommes la première force de l'opposition s'il faudra aller aux élections nous allons gagner même s'il faut aller de manière consensuelle nos partenaires de l'opposition vont constater que nous sommes majoritaires et ils vont devoir nous laisser cette place-là mais ce n'est pas seulement Moïse Katumbi ça peut être une autre personne mais c'est un poste qui revient ensemble pour la République au nom de l'intérêt général l'ensemble de la République peut se dire aussi puisque nous voulons l'unité de l'opposition nous on ne va pas occuper ce poste même si nous avons beaucoup de députés au niveau de l'hémicycle on donne ça à un autre leader de l'opposition c'est possible oui c'est possible mais seulement ce n'est pas encore un sujet sur la table mais comment un sujet sur la table les autres sont en train de refuser ils refusent ils boycottent ils disent que ce n'est pas leur problème pour qu'on arrive à cette conclusion il faudrait se mettre sur une table pour discuter sur ça mais pour l'instant il n'y a aucune discussion qui est organisée dans ce sens pour l'instant c'est d'abord le poste qui revient ensemble pour la République pourquoi le peuple congolais doit-il continuer à croire à Moïse Katumbi à sa vision à sa manière de faire les choses à se dire si Deme Katumbi a occupé ses postes de la magistratrice suprême à ce pays va se développer parce que c'est un homme constant parce que c'est quelqu'un qui s'est toujours montré proche de la population c'est parce que c'est une personnalité qui n'a pas de présomption de venir s'enrichir au pouvoir parce que Moïse Katumbi a une expertise a une expérience à apporter pour le développement de notre pays et parce que Moïse Katumbi a de contact il a un carnet d'adresses qui peut être bénéfique pour le pays ainsi que le projet de société du parti qui porte Moïse Katumbi et l'ensemble de tous ses atouts peut être bénéfique pour le développement de notre pays C'est quoi la vision de Moïse Katumbi pour je pose cette question parce que vous êtes un responsable de la jeunesse de ce parti c'est quoi la vision de Moïse Katumbi d'une manière particulière si la jeunesse est l'ensemble pour la République en général pour la jeunesse de la République démocratique du Congo Moïse Katumbi croit à l'homme congolais parce que tout développement passe par l'homme l'homme congolais est le centre de notre développement tout ce que nous pouvons élaborer en termes de projet en termes d'objectif doit passer par l'homme congolais et la réussite du Congo l'acteur principal est l'homme congolais d'où il faudrait d'abord travailler l'homme congolais renforcer le patriotisme de l'homme congolais faire de l'homme congolais un travailleur et si nous réussissons ces deux objectifs vous verrez que le développement viendra d'un même alors monsieur Djou voilà on va certainement finir à travers cette question aujourd'hui ensemble n'a pas eu la chance de pouvoir gouverner ce pays si on vous demandait vous là je parle de vous monsieur Julio de pouvoir travailler avec le parti au pouvoir accéderiez-vous c'est difficile autant plus que nous ne portageons pas les mêmes valeurs c'est difficile parce que je ne cautionne pas leur légèreté c'est difficile également parce que je ne vois pas ils n'ont pas de repère en fait dans leur gestion alors je n'aimerais pas me mettre de côté des gens qui vont échouer bien qu'ils ont qui sont en train de jouer donc vu que j'aime gagner j'aime apporter quelque chose pour le développement du pays donc je ne mettrai pas aux côtés des gens qui sont en train de s'élever mais vous êtes le pays et vous avez apporté pour vous ici avec les gens de la même façon avec les gens de lesquels vous partagez les mêmes valeurs et non les gens qui vous retrouvez sur un chemin sans connaître d'où vous venez ou bien où est-ce que vous allez alors vous allez conclure l'émission et nous allons nous dire au revoir merci merci mon message à la jeunesse à la jeunesse congolaise chers amis chers camarades du jeune j'aimerais profiter de ces moments pour vous dire que nous sommes merci beaucoup beaucoup tout changement doit passer par nous et nous avons la responsabilité de pouvoir apporter notre pierre pour le lobby à Congo le lobby à Congo est-ce que l'engagement est-ce que nous avons bien 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 et que l'apport est bénéfique pour le lobby à Congo et puis tout 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 à l'anatoz à la vigilance tommy tout se laisser faire tena bas discours politique n'a pas d'accompagnement ambition pour bababa calcule politique et par politicien tous à la côté à peuples et etoïe btp plus à un bon mois n'a peut-être un peu ça a décoffé l'issé qu'est assis samanda n'est n'a pas beau tout à kinder pour que tu aies tout à bochon jessica ou abonné bisous n'a pas notre cause et merci monsieur julio merci pour toutes ces analyses on y espère bien vous avoir très prochainement en tout cas avec plaisir ok merci daniel c'est ça remercie à messieurs julio merci à toutes ces personnes qui nécessite de renouveler leur confiance en nous suivant bon début de week-end chez vous on se retrouve la semaine prochaine dieu volant portez vous bien et bonsoir chez vous et donc Merci.